Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis vraiment content avec l'équipe d'organisation de vous retrouver nombreux pour cette nouvelle saison. Nombreux, c'est déjà une cinquantaine de personnes pour cette première séance. Je vous rappelle qu'on a eu une saison 1 avec 8 conférences qui ont été très stimulantes et on a eu entre 90 et 50 personnes à chaque séance, ce qui est beaucoup, notamment compte tenu de la concurrence des séminaires et du fait qu'ils se tiennent à distance. On a bien avancé, vous vous souvenez, on avait fixé ensemble une hypothèse de travail, cette hypothèse était le rythme comme outil de lecture et d'écriture des mondes en mouvement. On a pu avancer ensemble sur cette thématique avec des interventions évidemment inter, voire transdisciplinaires sur la question et ça c'est un point important. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les partenaires, la MSH Alpes, le PFL, LRA, l'ENSA et celles et ceux qui nous ont rejoints dans ce séminaire et cette petite aventure rythmique. Je voudrais saluer notamment notre collègue Pascal Michon qui est toujours présent dans cette réflexion et qui suit et qui relaie aussi ce travail dans le cadre de son site spécialisé sur la question du rythme, donc le site rythmus. Voilà, je voudrais remercier l'équipe logistique aussi de la MSH qui fait vraiment un gros travail de communication et d'information et de relais pour qu'on soit nombreux et que tous les aspects techniques soient vraiment mis de côté, qu'on puisse se consacrer au fond et c'est vraiment appréciable. Alors avant de démarrer le séminaire, donc avec aujourd'hui une intervention, une conférence du sociologue Vincent Kofman. Je voudrais dire un mot sur le programme de l'année qui va nous réunir avec huit séances, toujours en ligne, donc on a hésité entre des séminaires hybrides en ligne. Pour l'instant, on reste en ligne avec la possibilité peut-être de l'un ou l'autre séminaire, j'allais dire in vivo, c'est-à-dire un séminaire qui permettrait d'éprouver cette notion de rythme, notamment peut-être avec Yann Neureux, Gilles Malatré et d'autres. Donc je vais vous donner le programme tel qu'il a été construit ensemble cette année. Vous pourrez le retrouver à la fois sur les sites de l'AMSH, de l'EPFL et du LRA, donc qui sont partenaires. Le 9 novembre, donc après cette conférence de Vincent Kofman, donc une conférence sur le thème d'explorer les rythmes en histoire avec l'historien Jean-Claude Schmitt, qui vient de sortir une somme sur la question des rythmes, notamment au Moyen-Âge. Le 14 décembre, une intervention d'une des membres historiques du séminaire, donc la géographe Céline Tritz, qui est en ligne ce matin avec nous. Le 25 janvier, l'historienne Sophie Vaniche de l'École des hautes études en sciences sociales sur les rythmes et révolutions, et non pas rythmes et évolutions avec ces émergences au cours de l'histoire, qui marquent des moments, mais qui sont peut-être aussi des formes de rythmes au sens de manière de fluer, pour reprendre une avancée de notre réflexion. Le 5 mars, une conférence sur rythme transitoire en Afrique subsaharienne avec Alamatu Mawawal, qui est architecte. Le 12 avril, une conférence sur la place d'étang dans l'opération d'urbanisme du Mirail, avec Rémi Papillot, qui est architecte et qui est directeur du laboratoire LRA. Le 10 mai, une conférence sur histoire d'évolution avec Fabienne Pantin. Le 14 juin, rythme urbain, rythme chorégraphique avec le chorégraphe et danseur Yann Lereux. Et le 5 juillet, un entretien à plusieurs voix avec le poète et écrivain Patrick Chamoiseau. Voilà pour le programme de l'année et nos rencontres. Je rappelle à celles et ceux qui sont intéressés qu'au-delà des rencontres mensuelles sur la base d'une conférence et d'une discussion et d'une appropriation des propos de l'intervenant, on a à ce même horaire de 11h à 13h et tous les mardis, des rencontres et échanges qui permettent de travailler sur des aspects parfois logistiques, mais aussi évidemment sur la thématique et sur le programme. Donc, je voulais indiquer qu'au-delà de ces séminaires, on est en train de travailler à la publication de ces travaux sous forme d'un ouvrage, aux éditions Rhythmus. On travaille également sur un projet de colloque international et voilà un petit peu sur les projets. Vos propositions et réflexions sont naturellement les bienvenues. Alors, je vous propose de démarrer cette conférence et ce premier séminaire de l'année avec le sociologue Vincent Kaufmann qui est en ligne. Je le remercie d'être là aujourd'hui avec nous. Je vais rappeler pour les personnes qui ne connaissent pas encore ses différentes fonctions qui donnent encore plus de saveur à sa présence dans nos séminaires et à sa conférence du jour. Donc, Vincent est directeur du LASUR qui est un laboratoire de l'EPFL à Lausanne en Suisse. Il est depuis, je crois, plus d'un an vice-doyen de cet établissement, donc l'EPFL. Il est aussi directeur scientifique du forum V-Mobile avec les partenaires de la SNCF. On doit notamment à Vincent ce concept, ce néologisme de motilité que je ne m'enventurerai pas à définir ici et sur lequel il reviendra peut-être à un moment ou à un autre. En tout cas, vous pouvez le retrouver dans ses publications. On lui doit énormément d'ouvrages, d'articles sur ces questions de mobilité. Je voudrais juste indiquer ici un ouvrage, son petit dernier, qu'il a co-écrit avec trois autres auteurs et qui a pour titre un sujet qui nous concerne ici aussi, puisque le titre un peu provocateur de cet essai, c'est pour en finir avec la vitesse. Donc, j'ai eu la chance de le lire presque en avant-première et évidemment, je vous le conseille. Alors, je voudrais signaler aussi à titre personnel que Vincent ne découvre pas la question du temps et des rythmes aujourd'hui. On sait que c'est aujourd'hui une question qui a repris une certaine actualité avec notamment la crise sanitaire et que j'ai eu la chance de découvrir ses travaux et de le rencontrer dès la fin des années 90, début 2000, autour des aventures, des politiques temporelles. Et il avait répondu oui à la possibilité d'échange et construction de réflexion autour de ces thèmes. Je crois que c'est bien de le rappeler. Je voudrais ajouter aussi que lui et son institution, son partenaire de la démarche depuis le début, donc c'est un petit peu à ce double titre qu'on l'interpelle aujourd'hui. Donc, Vincent, à toi la parole pour trois quarts d'heure d'intervention sur le thème des rythmes et des mobilités. Je crois que ça prendra notamment la forme d'un plaidoyer pour l'intégration du rythme dans les travaux sur la mobilité. Après, ce que toi et d'autres ont appelé le tournant de la mobilité dans la recherche en sciences sociales, est-ce qu'il y aura un tournant rythmique ? En tout cas, j'espère qu'on contribuera avec ta présentation et les différentes contributions, dont celle de Pascal Michon, à ce possible tournant. Je vais juste rappeler, d'un point de vue technique, aux personnes qui sont connectées, d'abord de couper leur micro, de réserver évidemment ces trois quarts d'heure à l'écoute du propos, mais ne pas vous empêcher de commencer à imaginer des questions ou des rebonds, et vous pouvez le faire dès maintenant dans le chat en ligne. Voilà pour ces propos d'introduction, les propos luminaires. Merci Vincent, et à toi la parole pour ces trois quarts d'heure, une heure sur rythme et mobilité. Merci Luc, merci Christian pour l'invitation, c'est un plaisir d'être parmi vous. Malheureusement, je ne peux pas être en vrai en chair et en os à Grenoble ce matin pour des questions d'agenda liées à l'enseignement, mais c'est évidemment un grand plaisir de partager ce moment avec vous, et puis évidemment aussi toute la suite de cette deuxième saison du séminaire. Alors, rythme et mobilité, moi je vous propose ce matin un exposé peut-être en cinq temps, je vais repartir de ce que Luc vient d'évoquer, c'est-à-dire le tournant de la mobilité, ou Mobility Turn, qui a animé la recherche sur la mobilité depuis le début des années 2000, donc je partirai de là pour ensuite arriver sur la question des saturations et des pathologies rythmiques, notamment dans le domaine de la mobilité, ce sera le deuxième point. Pour en arriver sur un troisième point, la nécessité d'une rythmologie des mobilités, donc vous voyez que je suis effectivement d'assez près ce que Luc vient de présenter à propos de ce que j'allais vous dire ce matin. Quatrième point, je vous propose de revenir sur la période du Covid, avec cet apaisement des rythmes et cette disparition d'un certain nombre de mobilités, pour voir un petit peu ce qu'elle nous apprend peut-être par rapport à une approche rythmique des mobilités, et puis je terminerai peut-être par un propos un peu plus politique, en basant notamment sur l'ouvrage pour en finir avec la vitesse, sur la question rythme et aménagement du territoire à l'aune de la neutralité carbone, et puis ça permettra, j'espère, d'ouvrir une discussion vive et joyeuse. Voilà, voilà donc pour le menu. Donc j'entre tout de suite dans peut-être le premier point, donc ce tournant de la mobilité. En 2000, il y a un livre qui va beaucoup marquer la recherche sur la mobilité en sciences sociales qui va sortir, c'est un ouvrage de John Hurry, qui a été traduit en français sous le titre Sociologie des mobilités, quelques années plus tard, titre bizarre d'ailleurs par rapport à son titre initial, mais il est paru chez Armand Collin, je crois que c'était en 2005, enfin l'original est sorti en 2000 sous le titre Sociology Beyond Societies, Mobilities for the 21st Century, et c'est un livre, c'est un espèce de livre manifeste qui explique, évidemment c'est ça son véritable objet, que l'objet de la sociologie, ça n'est pas l'analyse des sociétés, mais c'est l'analyse des mobilités. Et donc voilà, il passe tout cet ouvrage, qui est un ouvrage assez facile à lire, qui est écrit dans un anglais magnifique, il explique chapitre après chapitre que finalement, il n'est plus possible dans le monde contemporain, enfin là c'est tellement de la fin des années 90, tout début, tournant du millénaire, il nous dit on ne peut plus identifier des entités suffisamment autonomes que seraient les pays et qui feraient société. Les pays, les sociétés sont traversés par des flux de différentes natures, donc des flux migratoires, des flux touristiques, des flux de capitaux, des objets qui se déplacent, qui sont très nombreux, c'est le propre du capitalisme globalisé, il nous dit dans ce sens-là, il n'est plus possible de parler de sociétés britanniques, de sociétés françaises, de sociétés américaines, etc. parce que ces entités que l'on nomme sociétés, en les faisant correspondre au niveau des États, sont beaucoup trop interconnectées pour que ça ait un sens, et donc il faut substituer à cette approche des sociétés entendues comme pays, une analyse des mobilités, et donc ils se placent résolument du côté de ce qui se transforme, des processus, plutôt que de ce qui demeure, donc en ce sens-là, il se situe par rapport à toute une série de grands débats des sciences sociales, à commencer par les critiques qui ont pu être faites à l'égard de Pierre Bourdieu sur le caractère statique de sa pensée. Je ne me souviens plus, mais je ne crois pas que John Henry cite Bourdieu dans cet ouvrage, mais par contre, il cite abondamment Émile Durkheim, un des fondateurs de la sociologie, auprès de qui il s'excuse. C'est un livre qui est aussi, c'est très anglais au sens, il sait, parfois il y a des bons mots et un petit peu d'humour, il s'excuse auprès d'Émile Durkheim en lui disant, « Mon cher Émile, je te casse la baraque, puisque c'est toi qui est un des pères fondateurs de la sociologie et qui a un peu défini son objet. » Eh bien non, moi je pense que son véritable objet, c'est désormais l'analyse de l'ensemble des flux qui traversent les sociétés à différents niveaux, et donc c'est l'analyse des mobilités. Donc ce texte, cet ouvrage, va faire évidemment un scandale immense, comme vous pouvez bien vous imaginer, dans la sociologie britannique et plus généralement la sociologie anglo-saxonne. Pour ceux que ça intéresse, vous renverrez un certain nombre d'articles paru sur le sujet dans « The British Journal of Sociology ». Donc voilà, il va y avoir des discussions extrêmement nourries sur ces questions, sur aussi le sort qu'il réserve aux inégalités, aux classes sociales, enfin voilà, il y a eu vraiment un foisonnement de discussions autour de ce livre, qui est un livre assez provocateur. Mais ce livre, il va donner naissance, et c'est de là que je voulais partir, à tout un courant de pensée qui va progressivement devenir dominant dans les mobility studies, et voilà, qu'on appelle le mobility turn. Alors, bon, c'est un domaine, effectivement, qui maintenant, il y a des revues, il y a plusieurs journaux internationaux qui sont d'ailleurs assez bien cotés, qui s'inscrivent explicitement dans ce courant de recherche, à commencer par la revue Mobilities, qui a été d'ailleurs initiée, créée par John Henry à l'Université de Lancaster. Il y a également la revue Applied Mobilities, il y a la revue Transfer, il y a une série de colloques, de groupes de recherches internationaux, dont le Cosmobilities Network, par exemple, qui s'inscrit dans ce courant de pensée. C'est un courant de pensée qui se caractérise par un certain foisonnement d'idées qui a été ces dernières années, peut-être qu'il l'est un petit peu moins, mais extrêmement dynamique, avec un certain nombre d'apports réels pour la recherche, je crois. Et en particulier, cet accent qui est systématiquement mis dans cette approche sur ce qui bouge, ce qui se transforme, sur les processus, sur les mouvements, sur les transactions, donc ça décale aussi la recherche sur la mobilité, de strict enjeux de géographie, des flux et de descriptions, et donc ça l'enrichit aussi assez fortement. Donc ça, c'est un premier aspect, je trouve, qui est réellement stimulant. Un deuxième aspect qui est très stimulant, c'est un aspect peut-être plus méthodologique, c'est qu'associé à ce Mobility Turn, il y a toute une réflexion sur les méthodes mobiles en sciences sociales qui s'est développée. Alors évidemment, on n'a pas attendu de jeûnerie pour faire, voilà, des entretiens, des entretiens itinérants et ce genre de choses, mais disons, bien évidemment, mais voilà, ces méthodes mobiles sont assez riches et les enquêtes en cours de route et toutes ces méthodes qui associent notamment parfois de nouveaux médias sont tout à fait intéressants. Troisième apport, le troisième et dernier apport que je vais développer brièvement maintenant, je pense qu'il y a une très grande ouverture thématique de ces travaux, c'est-à-dire que la mobilité telle qu'entendue par le Mobility Turn, ça ne se résume pas à la mobilité des personnes dans leur vie quotidienne ou même le tourisme, mais ça intègre également la migration, ça intègre l'analyse des flux de capitaux, ça intègre la mobilité des objets, des biens, et donc évidemment ça ouvre des perspectives tout à fait stimulantes à ce niveau-là. Donc voilà, un domaine de recherche qui s'est développé, alors qu'il reste assez anglo-saxon, dans ce sens qu'il est un peu moins présent dans le monde francophone, mais qui est extrêmement dynamique, et que personnellement je suis et que je trouve assez stimulant. Mais évidemment il a aussi des limites, ce courant de pensée, et ça me permettra d'introduire le deuxième point sur les saturations. C'est-à-dire que je pense dans ces limites, peut-être que j'en développe aussi brièvement trois. La première limite que je vois à ces travaux, ça concerne tout d'abord la mobilité elle-même, c'est-à-dire que la mobilité telle que définie par Eury, et plus généralement dans le cadre des travaux du mobility turn, est quelque chose qui est extrêmement large. C'est tellement large qu'on peut se demander si c'est encore un concept opérationnel. Donc ça je pense que c'est réellement une limite, c'est très très vaste, quelque part tout mouvement dans l'espace, du lever du petit doigt jusqu'à la migration internationale, en passant par les flux de téléphonie mobile, et les flux de capitaux de tous ordres, tout ça dans la mesure où ça s'inscrit dans l'espace, c'est considéré comme mobilité. Finalement, parfois on perd un petit peu l'objet, à mon avis. Et donc ça c'est une première critique que je pense qu'on peut faire, que j'ai tendance à faire à ce courant de pensée. Une deuxième critique qu'on peut faire, c'est que s'il y a une très grande ouverture méthodologique au niveau du mobility turn, un discours très présent sur la nécessité d'adopter des recherches qui vont au-delà des disciplines, en même temps, dans ce courant de pensée, on peine beaucoup à intégrer les méthodes d'analyse quantitative. Je trouve que c'est une limite, qui est une limite un peu paradoxale, parce que parallèlement à ces mobility studies qui se sont beaucoup développés en lien avec le mobility turn, il y a tout le champ des transport studies qui se sont également beaucoup développés ces dernières décennies, mais de façon beaucoup plus quantitative, avec des paradigmes, puis en général, sont proches de l'économie néoclassique. Mais donc là, il n'y a absolument pas de lien, très peu de lien, entre ces approches de transport studies et les approches développées dans le cadre des mobility studies, et notamment de celles qui s'inscrivent dans le mobility turn, et je trouve que c'est dommage. Alors, c'est clair que ça crée une tension, mais ça crée aussi un dialogue académique qui pourrait être extrêmement stimulant, mais qui, pour l'instant, n'a pas tellement lieu. Donc, une deuxième critique, donc peut-être plus méthodologique, et puis une troisième critique, et je terminerai par celle-ci, et j'enchaînerai avec mon deuxième point sur les saturations, c'est qu'en fait, dans les travaux du mobility turn, la dimension temporelle des mobilités est souvent absente, pas totalement, mais elle est quand même souvent un peu secondaire, et du coup, il est assez difficile d'intégrer la question des rythmes dans cette approche dite du mobility turn. Donc, voilà peut-être le premier point dont j'avais envie de vous parler ce matin, et j'enchaîne directement peut-être avec le deuxième concernant la saturation et les pathologies rythmiques. Je vais repartir peut-être de cette troisième limite que j'identifie du mobility turn, concernant les temporalités, pour dire que c'est d'autant plus regrettable que cette question temporelle, la question des rythmes ne soit pas complètement, ou même pas véritablement intégrée aux travaux du mobility turn, parce que, voilà, nous vivons dans un monde dans lequel de très nombreux auteurs, dont par exemple, pour citer un des plus connus, Hartmut Rosa, relève et dénonce différentes formes de saturation et de pathologies rythmiques qui caractérisent même ce monde contemporain, et donc le mobility turn, d'une certaine manière, ne les adresse pas complètement. Alors, si on essaie d'être un peu plus précis sur ces pathologies rythmiques, puis là, je renvoie peut-être le public à un ouvrage que nous avons publié en début d'année avec Luc Gerviansky, notamment, et d'autres, Luca Pataroni, Manola Antognoli et Guillaume Drevon, un livre intitulé « Manifeste pour une politique des rythmes », et dans ce livre, on identifie notamment quatre formes de pathologies rythmiques qu'il serait utile, important, intéressant, heuristique de travailler, en lien notamment avec les mobilités par rapport au monde dans lequel nous vivons. La première de ces pathologies, c'est la congestion, donc l'augmentation des flux qui débouchent sur un blocage, un domaine de congestion, très présent dans le domaine des transports. deuxième forme de pathologies rythmiques, l'étouffement, donc là, on est plus sur un influx d'usages et de choses qui nous encombrent au point de nous étouffer, donc autant dans la congestion, on est plutôt sur quelque chose d'extérieur, sur des objets, sur des infrastructures, sur des services, autant l'étouffement, là, on est plus sur la personne. Donc, deuxième pathologie rythmique, l'étouffement, l'afflux d'usages et de choses qui nous encombrent au point de nous étouffer. Troisième pathologie rythmique, l'étourdissement, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où il y a captation permanente de notre attention, on est assailli, il y a une forme d'hyperstimulation qui a finalement des effets d'étourdissement sur les êtres que nous sommes et qui contribuent à cette saturation. Et puis, enfin, quatrième forme, l'épuisement, un syndrome qui se manifeste notamment dans le monde professionnel avec, par exemple, le burn-out qui renvoie à burn, c'est grillé en anglais. Donc, là, je pense que ça dit tout, un épuisement par trop plein de sollicitations, d'épreuves, et donc, tout débouche sur cet épuisement. Donc, vous voyez, quatre formes de pathologies ethniques, la congestion, l'étouffement, l'étourdissement, l'épuisement. Ces quatre formes sont associées au développement du capitalisme post-fordiste et globalisé. Mais évidemment, quand on les prend au sérieux, quand on les regarde de près, elles décalent le regard proposé par le mobility turn, en plaçant au centre de l'attention la question des rythmes. Vous voyez, c'est intéressant, parce que ces quatre formes de pathologies, effectivement, elles renvoient au capitalisme globalisé. Et donc, finalement, on retrouve un peu l'argument de John Henry quand il nous dit « Les sociétés, on ne peut plus les identifier sur la base des frontières des États », justement, avec le même argument, qui est celui du capitalisme globalisé et des flux qu'il génère. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir que cet argument utilisé autrement sur l'objet de la saturation, finalement, nous amène à placer la question du rythme au centre des réflexions. Peut-être un premier exemple empirique par rapport à ces questions-là, parce qu'évidemment, à ce stade de la réflexion, on aurait peut-être tendance à faire un espèce de plaquage et en se disant, voilà, associer réflexion sur la mobilité avec réflexion sur les rythmes, pourrait consister à dire ou à commencer à conceptualiser l'idée que des personnes qui franchissent beaucoup d'espace, comme par exemple les grands mobiles, seraient beaucoup exposées à la saturation dans les différentes formes que je viens d'évoquer, à savoir l'épuisement particulier et puis la congestion, les quatre finalement aussi, l'étouffement et l'étourdissement. Et en fait, quand on, moi j'ai pas mal travaillé ces dernières années sur les grands mobiles, ce qu'on appelle les grands mobiles, c'est-à-dire des personnes qui sont soit navetteurs de très longue distance ou de très longue durée, soit des multirésidents pour motif travail, soit des personnes qui sont amenées à énormément voyager dans le cadre de leur activité professionnelle, et bien en travaillant sur ces personnes, nous nous sommes rendus compte, l'équipe de recherche qui travaillait sur ces questions, notamment dans le cadre d'un programme de recherche européen « Job, mobilities and family lives », qu'en fait, ce n'était pas si simple, ce plaquage, les personnes qui se déplacent beaucoup souvent et qui reviennent vite sont-elles plus soumises à ces formes de saturation, ce n'était pas si évident que ça. Et plus précisément, ça dépend de leurs usages de moyens de transport, et là, ça montre la complexité des choses, et ça montre aussi l'intérêt qu'il y a à avoir une vision peut-être un peu précise de cette question des rythmes en lien avec la mobilité, si on veut vraiment la travailler. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté dans ces travaux ? On a constaté qu'il y avait un vécu très différent des formes de saturation que j'ai évoquées en fonction de l'utilisation, quand on est grand mobile, de la voiture ou du train. Lorsqu'on se déplace, qu'on est grand mobile et qu'on se déplace beaucoup en voiture, ce qui est d'ailleurs le cas de la grande majorité des grands mobiles, voilà, on constate effectivement un stress assez fort et très présent. Voilà, et donc, une exposition à ces formes de saturation que j'ai évoquées qui est assez forte. Par contre, parmi les utilisateurs du train, voilà, des personnes qui, de très longs déplacements tous les jours en train pour aller travailler, on trouve beaucoup moins cette exposition-là et c'est notamment lié aux usages du temps. il y a une forme d'optimisation du temps parce que lorsqu'il y a du confort, le temps de déplacement devient un temps à part entière que l'on peut utiliser à faire autre chose, pas toujours d'ailleurs à travailler, ça c'est, j'imagine toujours une optimisation du temps ou une utilisation du temps qui s'offrait d'abord par l'activité professionnelle, mais on voit bien d'autres choses en observant ça de près. Mais, voilà, ce qu'on voit, c'est que ces usages du temps ont tendance plutôt à être apaisants que saturants et que donc l'utilisation d'un moyen de transport comme le train permet d'une certaine manière de franchir beaucoup d'espace en n'étant pas autant soumis à ces formes de saturation que lorsque l'on conduit une voiture par exemple sur les mêmes origines et destinations. Et donc, ça montre l'intérêt d'avoir une réflexion un peu fine, une approche du rythme un peu travaillé et puis ça montre aussi l'intérêt peut-être à déployer des approches qui sont incarnées, c'est-à-dire que les réflexions que je vous livre sur les moyens de transport en lien avec la manière dont on vit le temps et les grandes mobilités, eh bien, on a pu les faire que parce qu'on est retombé d'une certaine manière sur des choses entre guillemets bêtement matérielles que sont les moyens de transport, leurs caractéristiques, ce qu'elles permettent en termes de vécu du temps et de l'espace et donc cette incarnation, elle me paraît aussi extrêmement important. Donc voilà le deuxième point que je voulais brièvement évoquer avec vous sur les saturations et les pathologies rythmiques et puis l'intérêt d'avoir une approche de la mobilité qui dépasse celle proposée par le mobility turn pour y intégrer finalement pleinement la question des rythmes. j'en arrive à un troisième point à mon troisième point que j'ai intitulé une rythmologie des mobilités qui me semble être une proposition importante pour la recherche dans le domaine des mobilités alors on aurait pu j'aurais pu dire on pourrait dire on arrive peut-être sur un rhythmic turn ou quelque chose comme ça petite parenthèse moi je suis frappé ça fait ça fait une vingtaine d'années que dans les sciences sociales à peu près tous les deux ans on a un nouveau turn il y a eu the pragmatic turn le tournant pragmatique le tournant géographique le tournant de la mobilité on va finir par tourner en rond si on continue à tourner et donc au-delà de voilà au-delà de l'abus un petit peu de langage lié à ce terme voilà moi il me semble qu'on appelait une rythmologie des mobilités est tout à fait suffisante alors sur quoi adosser une rythmologie des mobilités je pense que pour pour construire une rythmologie des mobilités il faut commencer par peut-être faire un exercice de définition à la fois sur la mobilité et sur le rythme je vous disais au début de mon exposé c'est qu'une des critiques que je faisais au mobility turn c'est précisément que la notion de mobilité elle est extrêmement large et la définition qui est utilisée pour travailler sur la mobilité elle est très très large et elle est essentiellement spatiale moi ce que je propose je parlerai pas trop de motilité Luc a évoqué la notion en présentant avant mon exposé mais ça renvoie effectivement à ces questions de motilité moi ce que je proposerais c'est peut-être de définir pour pouvoir travailler sur les rythmes la mobilité non pas uniquement en termes de franchissement de l'espace comme c'est le cas avec le mobility turn mais de reprendre les vieux grimoires de la sociologie que sont par exemple les travaux de Sorokin et de définir la mobilité comme transformation de soi dans le temps et l'espace ce qui évidemment est déjà beaucoup plus beaucoup plus précis et renvoie à une tradition de voilà de recherche plutôt sociologique mais cette définition la mobilité comme transformation de soi dans le temps et de l'espace me permet enfin me semble heuristique pour travailler aussi en lien avec la notion de rythme donc voilà pour la mobilité alors maintenant le rythme comment définir le rythme alors dans le dans le livre dans l'ouvrage manifeste pour une politique des rythmes que j'ai déjà que j'ai déjà cité on repart d'une approche platonicienne voilà en définissant le rythme comme une succession de temps fort et de temps faible ordonnée de temps fort et de temps faible ordonnée et par ses dérivés cycliques et périodiques et donc ça renvoie effectivement à ce que relevait Luc c'est à dire aux manières de fluer et il me semble qu'avec ces deux définitions de la mobilité comme comme transformation de soi et le rythme comme manière de fluer on a deux outils heuristiques qui permettent de penser voilà les transformations peut-être à l'oeuvre dans les sociétés contemporaines de façon plus fine et peut-être qu'on arrive à à combler ce qui m'apparaît comme étant un manque des travaux qui sont liés au mobility turn à savoir l'intégration pleine et complète de la question du temps et de la question des rythmes dans une analyse des mobilités alors vous me direz tout ça et tout ça est très abstrait je ne pourrais pas vous donner entièrement tort si vous me dites ça et donc peut-être pour illustrer un peu le propos de cette rythmologie des mobilités en utilisant les définitions que je viens de donner on peut peut-être s'interroger sur peut-être d'abord la vie quotidienne et là j'avais envie de peut-être vous montrer une analyse que l'on a menée au laboratoire de sociologie urbaine il y a maintenant quelques temps je pense que vous voyez l'écran donc ce qu'on a cherché à faire et c'est notamment un travail qui a été mené avec Guillaume Drevon qui maintenant est en poste au LISER au Luxembourg là vous voyez c'est sur l'ensemble d'une journée on a cherché à reproduire la mobilité sous forme d'éloignement au domicile et de boucle de déplacement entre le domicile et le domicile pour identifier justement d'une certaine manière des journées rythmiques de mobilité j'arrive pas à passer la suite je sais pas pourquoi il y a toujours on croit toujours qu'on est immunisé contre les problèmes techniques qui reviennent quand même toujours alors je vais cliquer comme ça ces schémas c'était juste pour vous illustrer un petit peu l'approche qu'on a retenue et donc on a cherché à représenter la mobilité quotidienne l'ensemble des journées si on veut à l'échelle nationale dans l'enquête nationale transport suisse ça c'est les données de 2015 ça nous donne on dirait de l'art contemporain ça c'est l'ensemble des journées représentées selon voilà selon ce type de graphique alors on dirait jusque là ça ne dit pas grand chose mais là où évidemment ça devient plus intéressant c'est quand on commence à pouvoir différencier des formes de 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 journée rythmique vous voyez que là on a plus vous avez sous les yeux toute une série de groupes qu'on a pu identifier donc c'est une typologie des journées rythmiques si on veut où on voit par exemple on a les postes prendiaux des personnes qui sortent que l'après-midi vous avez des personnes qui sortent que le matin vous avez vous avez des domo-centrés c'est-à-dire des gens qui viennent qui sortent et reviennent chez eux en cours de journée mais s'éloignent jamais beaucoup de leur de leur domicile vous avez vous avez les grands mobiles dont je parlais tout à l'heure vous avez des groupes de pendulaires des navetteurs domicile travail etc. et donc ce que l'on voit apparaître c'est tout à coup une complexité simplement en représentant les journées de mobilité quotidienne en s'intéressant au temps au nombre de retours au domicile on voit vraiment apparaître des rythmes assez différenciés entre des personnes qui restent finalement assez largement dans leur quartier et entrent et sortent de chez elles plusieurs fois par jour d'autres qui au contraire vont loin et ne font finalement qu'un grand aller-retour voilà donc ça montre peut-être d'emblée l'intérêt de réfléchir en termes de rythme vous voyez là on est plutôt sur une définition de la mobilité sur la mobilité non pas uniquement comme franchissement de l'espace mais comme nombre d'activités dans la journée nombre de déplacements et donc avec cette idée peut-être de transformation de soi parce que chaque fois qu'on change d'activité quelque part on se transforme aussi dans sa vie quotidienne c'est-à-dire qu'on n'a pas la même la même attitude au travail qu'on a le même comportement quand on est je ne sais pas en famille ou quand on est dans ses loisirs donc associé à ces différents franchissements de l'espace il y a à chaque fois un peu une transformation de soi voilà c'était simplement pour vous donner cet exemple quand on commence à travailler sur rythme et mobilité simplement sur la vie quotidienne voilà on arrive assez vite sur peut-être des représentations un petit peu différentes et peut-être des réflexions un peu un peu nouvelles sur sur ces sur ces ces questions donc ça c'était pour la vie quotidienne mais on peut aussi on peut aussi s'intéresser et ça c'est aussi très contemporain je crois à la manière dont dont les les temps d'activité ont tendance à se à se mélanger on est quand même dans un monde où on est sans cesse interrompu d'ailleurs une partie de ces pathologies rythmiques dont je vous parlais tout à l'heure sont liées à ça le fait que les objets connectés d'une certaine manière sont à notre service mais nous harcèlent en même temps et donc on a des activités de plus en plus peut-être mélangées qui sont de plus en plus souvent interrompues et qui mettent en scène une chose qui je crois est assez importante c'est que sans se déplacer de plus en plus on change d'activité et je pense qu'avec la pandémie on en a vu peut-être le paroxysme on passe d'une activité à l'autre pratiquement sans transition en étant confiné et en changeant d'univers et donc ça aussi c'est quelque chose je crois qu'il est très intéressant d'aller approfondir donc sur temps et activité et puis on peut aussi évidemment s'intéresser à la question de l'espace et des activités et là aussi je pense que le télétravail travail à distance qui s'est beaucoup développé ces dernières ces deux cette année et demie que l'on vient de vivre par temps de pandémie et bien on a vu un certain nombre de personnes ont quelque part migré ailleurs et continué à vaquer à leurs occupations quotidiennes alors ça a été en France ça a été ce grand débat sur l'exode des parisiens en province mais on a eu ça dans toutes sortes de pays pour vous donner une idée à l'école polytechnique de Lausanne on s'est assez vite rendu compte qu'on avait une série de collègues qui étaient partis à l'autre bout du monde pendant la pandémie et qui donnaient leurs cours depuis très très loin et donc il y a eu un rappel à l'ordre à un certain moment du télétravail d'accord mais obligation de le faire depuis l'espace depuis l'espace national donc depuis la Suisse sauf si vous avez le statut de frontalier où là vous pouvez le faire depuis le pays dans lequel vous résidez officiellement voilà donc ça montre aussi d'ailleurs en passant que peut-être ces fameuses sociétés nationales dont parlait Eury avec condescendance ne sont pas complètement mortes mais vous voyez ces questions-là aussi sont intéressantes donc il y avait une moi je propose vraiment de travailler cette question de la rythmologie des mobilités en redéfinissant en définissant précisément les termes de rythme et de et de mobilité ce qui permet j'ai essayé de vous le montrer avec ces quelques petits exemples peut-être voilà ce qui a des vertus heuristiques et peut-être permet de d'écrire et de comprendre voilà les 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 activités les rythmes la vie quotidienne dans les sociétés contemporaines sous un jour un petit peu nouveau je vois que le le temps tourne j'arrive tranquillement sur peut-être la quatrième temps de de l'exposé que je que je souhaitais vous faire sur l'apaisement des rythmes temps peut-être qui se situe un peu dans le prolongement de ce que je viens de vous dire les trois thématiques qui vient d'évoquer temps et activité espace et activité vie quotidienne ont pris une grande actualité depuis depuis une année et demie on a on a tous expérimenté dans tous les pays en tout cas qui ont été confinés un changement de rythme et un changement de mobilité un peu un peu forcé et c'est quelque chose d'assez d'assez inédit c'est-à-dire qu'un des un des acquis je pense de la recherche dans le domaine de la mobilité c'est de c'est notamment de montrer ça a été montré par de multiples travaux depuis en tout cas une quarantaine d'années que les que les moments dans lesquels se réfléchissent les questions de mobilité c'est les moments de transition dans le parcours de vie c'est à ce moment-là c'est au moment d'un déménagement au moment de l'arrivée d'un enfant au moment d'un divorce au moment où on passe à la retraite au moment où peut-être on devient grand-parent et qu'on doit garder ses petits-enfants etc. que l'on repense sa mobilité donc ses équipements de mobilité ses destinations voilà les lieux dans lesquels on se rend quels sont les moyens de transport que l'on utilise et ensuite il y a des habitudes qui se prennent et ces habitudes s'ancrent souvent dans des routines et c'est vrai que tous les matins on ne se repose pas la question de savoir est-ce que je vais travailler en voiture ou est-ce que je vais en transport en commun ou à vélo il y a des habitudes qui sont prises ce qu'on a vécu avec avec la pandémie c'est que finalement on a tous été dans cette situation de transition dans le parcours de vie on n'a pas changé de phase dans le parcours de vie mais on a été obligé de se pencher sur notre mobilité parce qu'on nous y obligeait notre mobilité et nos rythmes de vie alors ça a été beaucoup étudié moi j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs études sur ces sujets notamment via le forum vie mobile mais aussi des études qu'on a menées à l'EPFL ou des études internationales et ce que l'on voit en fait avec ce changement c'est que on a une part de la population qui n'est pas négligeable et qui finalement a bien vécu ce changement de vie alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas c'est-à-dire la situation qu'on vit depuis une année et demie elle est dramatique à bien des égards sur le plan humain sur le plan économique donc on ne va pas tout d'un coup commencer à dire qu'elle a des effets très positifs voilà je pense qu'il faut garder raison mais simplement ce que l'on voit c'est que cet apaisement du rythme plus précisément la possibilité de mieux maîtriser son rythme de vie un certain retour sur la proximité voilà c'est des choses c'est des choses qui pour une partie de la population a été bien vécue et c'est notamment lié aux pathologies rythmiques dont on parlait un peu plus tôt dans cet exposé c'est-à-dire que quelque part voilà ce confinement a permis peut-être en tout cas en partie d'en sortir et donc pour une partie de la population et c'est assez clair dans toute une série de travaux d'enquête je souhaiterais pouvoir poursuivre en fait sur cette sur cette lancée d'un mode de vie un peu plus apaisé au niveau du rythme et au niveau des mobilités alors évidemment c'est pas le cas de tout le monde ça c'est facile relevé il y a à travers ça on le voit très bien dans les enquêtes à travers à travers ces résultats on voit aussi apparaître des inégalités qui ont été exacerbées par un par la pandémie donc des inégalités de genre évidemment ça ça a été beaucoup beaucoup relevé des inégalités liées au logement lorsqu'on est mal logé évidemment télétravailler c'est un peu compliqué quand on est quatre dans un dans un quatre pièces c'est qu'il y en a deux qui télétravaillent puis que les enfants sont à l'école en ligne c'est un tout petit peu compliqué le télétravail ça concerne évidemment pas tout le monde il y a toute une série d'activités professionnelles environ même 50% voilà c'est le chiffre qui me revient pour la France après ce que j'avais pu lire qui ne sont pas télétravaillables donc il ne faut pas voilà donc il faut avoir une vision trop 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 de tout ça et puis il y a évidemment aussi le fait que le confinement voilà a entraîné une très grande solitude et ça on le voit aussi dans dans les enquêtes donc ce que je se souhaite de poursuivre pour pour mieux maîtriser ces rythmes pour retrouver peut-être une certaine proximité dans la vie quotidienne ça concerne ça concerne pas tout le monde mais ça concerne une partie de la population j'en arrive j'en arrive à mon à mon dernier à mon dernier point qui sera peut-être un peu plus un peu plus politique rythme et aménagement du territoire à l'aune de la de la neutralité carbone peut-être en faisant le lien avec ce que je viens de vous dire à propos de la de la pandémie je voulais commencer par faire ce lien si on veut pouvoir capitaliser sur 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 les aspects bien vécus du changement de rythme lié à la pandémie par une partie de la population et et également lutter contre les pathologies rythmiques qui ont été décrites dans dans l'optique de la neutralité carbone et bien finalement on a besoin de de mener une véritable politique des rythmes dans le domaine de la mobilité peut-être alors je pense que c'est des choses ce genre de débat on le retrouve un peu partout à travers à travers l'Europe je ferme un peu le store parce que j'ai là le soleil qui m'arrive dans les yeux excusez-moi à travers un peu toute l'Europe dans le domaine de la mobilité se pose la question des accords de Paris et de leur respect à l'horizon 2030 et 2050 et moi j'ai participé sur Suisse à l'évaluation de voilà qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le domaine des transports pour atteindre cette neutralité par carbone auquel la Suisse s'est engagée mais à laquelle pratiquement tous les pays tous les pays européens et la plupart des pays du monde se sont engagés quand on commence à travailler sur ces questions on se rend assez vite compte que la question de l'électrification du parc automobile pour lutter contre la pollution et atteindre la neutralité carbone ça ne suffit très très largement pas pour vous donner un exemple pour la Suisse on a pris une hypothèse radicale qu'on a cherché à modéliser l'hypothèse radicale c'était de dire en 2050 100% du parc de véhicules motorisés en Suisse fonctionne à l'électricité juste ça paraît utopique mais c'était juste pour pour voir finalement si on prend cette hypothèse-là où est-ce qu'on arrive par rapport aux objectifs des accords de Paris dans le domaine de la mobilité et bien si on prend cette hypothèse très radicale on arrive à 45% du chemin à parcourir et donc ça signifie qu'il reste encore beaucoup à faire par d'autres moyens et donc assez vite ce dont on se rend compte c'est que ces autres moyens c'est le changement de mode de vie et plus particulièrement peut-être le report modal l'utilisation d'autres moyens de transport que l'automobile même électrique dans la vie quotidienne et puis ce que à l'ONU on nomme l'évitement des déplacements to avoid on pourrait traduire par peut-être retour à une certaine vie en proximité donc évidemment ces choses-là sont associées au rythme et on se rend assez vite compte en se plongeant dans ces questions-là que la neutralité carbone dans le domaine de la mobilité si on veut l'atteindre ça suppose une politique des rythmes apaisés de façon assez massive et ambitieuse c'est un peu le propos du livre Luc parlait pour en finir avec la vitesse que j'ai co-écrit avec mes collègues du forum vie mobile et dans ce livre finalement ce qui est proposé c'est de je finirai avec ces éléments c'est de dire le problème qu'on a par rapport à ces changements de rythme et par rapport à ces objectifs c'est qu'on a une dépendance à l'automobile qui est extrêmement forte sur les territoires et qui est finalement assez difficile de vivre sans voiture voilà dans de très très larges parts des espaces à travers l'Europe et donc se pose la question alors il y a cette réponse qui est faite un peu à travers toute l'Europe en disant pour changer pour changer pour changer les pratiques on va utiliser des mécanismes liés à l'argent donc c'est la question de faire payer le stationnement c'est la question du péage urbain c'est la question des taxes sur les moteurs polluants etc etc mais ça évidemment ça pose toute une série de questions en termes d'inégalité qui ont bien été pointées d'ailleurs par le mouvement des gilets jaunes ça me permet comme ça de faire un clin d'œil à Luc on verra s'il veut réagir là-dessus et la question moi que j'ai envie de poser par rapport à ça compte tenu des pathologies rythmiques compte tenu d'un certain nombre de choses qu'on peut dire sur le fait que pour beaucoup de gens voilà la vie la vie quotidienne l'accélération fait que finalement on souhaiterait pouvoir ralentir c'est ce qu'on a vu avec avec l'expérience du confinement pour une partie de la population et bien peut-être la proposition c'est de se dire essayons de faire un sort à la vitesse de l'automobile c'est-à-dire que la voiture a façonné les villes et les territoires mais si la voiture devient progressivement un mode lent et je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un grand débat sur les limitations de vitesse pour que la voiture devienne un mode lent il suffit pour qu'elle devienne un mode lent de laisser une des pathologies rythmiques se développer à savoir la congestion et bien est-ce que à terme est-ce qu'on peut pas assez rapidement arriver à changer de paradigme concernant la mobilité et faire porter la vitesse parce qu'on a besoin de vitesse par les transports collectifs en particulier par le train et finalement déployer des espaces de vie pour la vie quotidienne où on se déplace plus lentement et notamment parce que la voiture est devenue un mode plus lent je crois que derrière la question de la vitesse il y a quand même un instrument extrêmement fort en matière d'aménagement du territoire si vous pensez par exemple à des grands opérateurs commerciaux comme Auchan ou comme Carrefour ils sont très forts par rapport à ça ils savent très bien se localiser dans le territoire en fonction de la maximisation d'un bassin de chalandise à 25 minutes de voiture évidemment que si la voiture devient un mode lent ce genre de raisonnement ne tient plus aussi bien voire ne tient plus et invite peut-être à recomposer même le tissu commercial autrement donc voilà un peu la proposition iconoclaste qui a plein de défauts mais qui a l'avantage d'ouvrir un débat que nous proposons à ce livre en disant mais sortons de la vitesse de l'automobile et évidemment pour l'accompagner parce que ça ne peut pas se faire de façon non accompagnée mais développons des politiques d'aménagement du territoire qui sont réellement ambitieuses qui visent l'inclusion alors c'est l'idée du territoire ou de la ville au quart d'heure naturellement mais aussi de ce qu'on appelle en Suisse ou en Allemagne mais c'est une traduction libre la décentralisation concentrée c'est-à-dire le fait d'essayer d'avoir des unités spatiales de vie de l'ordre de 5000 habitants que l'on peut équiper dans un certain nombre de services et d'équipements et qui permettent effectivement de vivre en proximité donc c'est évidemment un chantier gigantesque on en est très très loin il y a forcément des gagnants et des perdants dans un système comme celui-ci que devient Paris par exemple sans avoir la vitesse c'est effectivement des questions à se poser il peut y avoir des effets très positifs sur le frontier voilà je pense que c'est une proposition iconoclaste je termine là-dessus parce qu'elle me semble éminemment associée à la question des rythmes et puis je pense que je m'arrête là pour ouvrir la discussion je vous remercie pour votre attention j'espère ne pas avoir été ni trop brouillon ni trop ennuyé merci merci beaucoup Vincent pour cette conférence que j'ai trouvé très claire et très bien très bien rythmée autour de ces quelques points avec une forte audience je voulais le signaler merci pour à la fois l'analyse des données mais aussi le point de vue engagé et des propositions concrètes sur la rythmologie des mobilités mais aussi sur la fin de la vitesse alors il y a un certain nombre de données qui ont été partagées il y a des propositions sur ces deux points mais aussi sur la définition des rythmes et des mobilités sur les représentations aussi d'une certaine façon voilà il y a énormément de pistes et de prises possibles pour des questions alors j'ai noté dans le chat des questions de Michel Aladef Jones de Gilles Malatré d'Agatha Neubert de Christian Graf et d'autres donc plutôt que de m'en faire à l'interprète je préférerais qu'il prenne et qu'elle prenne directement la parole un grand merci et puis j'aurai évidemment quelques questions s'il reste du temps à vous je ne sais pas peut-être Agatha Neubert ou Gilles Malatré ou Michel ou Christian bonjour à tous merci de me donner la parole non ce n'était pas vraiment une question c'était plutôt une remarque par rapport au graphique et la représentation des mobilités qui avaient été présentées que je trouve très intéressante et toujours intéressant de voir une autre représentation que ce qu'on a l'habitude de voir et c'était une remarque justement sur la part pendulaire qu'on peut voir dans cette représentation où on voit qu'elle est relativement faible alors qu'on planifie énormément les transports publics en tout cas sur sur ces trajets pendulaires voilà et j'étais surprise de m'apercevoir que c'était aussi aussi faible dans le déplacement dans cette représentation dans l'étude qui avait été mise en tout cas voilà Vincent peut-être une réponse tout de suite oui merci Agatha et merci pour ta présence peut-être oui alors oui ça c'est quelque chose c'est un des paradoxes je pense de la planification des transports c'est qu'on on doit définir les réseaux leurs capacités on revient sur les questions de saturation pour des heures de pointe du matin et du soir qui finalement voient circuler un certain nombre de personnes de façon assez intensive mais de largement pas l'ensemble de la population effectivement et puis avec la pandémie que l'on vient de vivre la question se pose avec encore une acuité plus forte puisqu'en fait ce que l'on est en train de voir c'est qu'il y a une part de la population là je parle pour les données suisses qui sont celles que je connais le mieux mais je pense qu'on pourrait faire le même raisonnement pour d'autres pays on voit que il y a un certain nombre de personnes qui continuent à télétravailler en partie et donc les mobilités quotidiennes on voit que le lundi le mercredi et le vendredi n'ont pas retrouvé même sur le réseau routier leur acuité d'avant la crise mais par contre le mardi et le jeudi qui sont les jours où on télétravail le moins et bien on a retrouvé les pics les pics de saturation des réseaux qu'on avait avant la crise parfois même en pire pour différentes raisons liées notamment à la désertion des transports collectifs et donc c'est c'est quelque chose d'un peu d'un peu paradoxal et effectivement je pense qu'il faut poser une question de fond sur sur les rythmes et les activités peut-être s'impose parce que sinon le risque c'est de continuer à investir pour essayer de ne pas avoir de saturation ces jours de pic mais imaginez les investissements que ça représente pour finalement extrêmement peu de jours si ça se pérennise la situation que l'on vit actuellement et qu'on n'a plus que deux jours il y a vraiment de la saturation sur les réseaux routiers ça paraît assez fou sans compter les réflexions que je faisais à la fin sur d'une façon plus générale ne faut-il pas laisser le réseau routier se saturer merci merci Vincent d'autres d'autres questions j'interpellais Michel Gilles Christian aussi et d'autres je me lance volontiers merci beaucoup Vincent tu peux nous dire juste Michel j'ai oublié pour un gars tout simplement dire d'où tu parles je crois que c'est important pour les personnes qui nous je parle je suis à Genève je suis psychosociologue j'enseigne à l'université de Columbia parce que je suis en Genève et les Etats-Unis en parlant de mobilité et également responsable d'un certificat de formation continue à l'université de Fribourg autour des thèmes de l'accompagnement biographique et donc je rentre dans la question des rythmes à travers notamment la dimension des rythmes de l'existence et notamment la question de la rythmicité biographique des parcours de vie que Vincent vous avez aussi évoqué à plusieurs reprises dans votre présentation que je trouvais vraiment très intéressante donc c'est un petit peu à partir de là que je viens avec quelques questions en fait très brièvement mais c'est vrai que vous avez identifié le fait que dans le le tournant de la mobilité finalement il était plus conçu sous l'ordre spatial que temporel donc c'est vrai que ça j'étais intéressé à vous écouter peut-être là-dessus qu'en est-il comment pense-t-on la mobilité en termes de parcours de vie alors c'est vrai que dans le champ dans lequel je suis c'est une problématique qui est assez qui est assez omniprésente l'émancipation comme étant la possibilité d'entretenir une certaine mobilité dans les parcours et puis en lien aussi avec la question des changements de modalité de mobilité vous avez fait lien aussi avec la dimension transformationnelle finalement qui se rattache à la question des mobilités là aussi ça m'intéressait de voir mon intuition c'est que aussi sur une base je dirais personnelle c'est que c'est quand on est amené à réellement changer ces patterns de mobilité qu'il y a des transformations qui se passent et vice-versa quand il y a des transformations qui se passent ça a un effect comme vous l'avez dit sur les sur les sur les là je suis en train je suis au travail chéri je peux pas m'occuper de toi tout de suite j'ai juste alors je suis désolé ça c'est le fait d'être travaillé ah non non mais c'est bien comme ça on sait où vous êtes dans le parcours voilà exactement non en fait le point principal sur lequel j'aurais voulu vous entendre si jamais vous avez évoqué ces pathologies de la saturation et en fait là où ça me frappait c'est que ça m'a fait penser aussi à Lefebvre c'est que chez Lefebvre la dimension aliénante liée au rythme elle est liée à l'enfermement dans une forme de rythmicité en fait que ce soit la rythmicité du travail à la chaîne ou autre et en ce sens là il me semble que la question de l'aliénation en lien avec les rythmes vécus elle doit être pensée autant en termes de saturation qu'en termes d'absence de saturation aussi c'est-à-dire le vide que peut représenter l'enfermement de rester chez soi etc. et donc ça m'intéressait aussi de vous entendre là-dessus sur comment vous pensez cette tension parce qu'autrement j'ai un peu le souci qu'on retombe et c'est pour moi un peu la critique que je fais autour des travaux de Rosa c'est que le discours sur l'accélération il s'enferme vite dans une espèce de dualisme entre d'un côté la vitesse et de l'autre côté la lenteur alors que ce sont naturellement des valeurs très relatives donc voilà ça m'intéressait de vous entendre autour de ça parce que finalement c'est la question des normes c'est quoi c'est quoi un bon rythme et donc on pourrait formuler peut-être la question en ces termes qu'est-ce qu'une bonne mobilité pour vous ? Il y a des questions ? Oui ça fait ça fait un merci merci c'est très c'est très stimulant donc peut-être je vais repartir de de ce que vous releviez à propos de l'eau fèbre et l'enfermement dans un rythme donc tout à fait d'accord avec vous d'ailleurs dans le livre Manifeste pour une politique des rythmes c'est un des aspects qu'on développe moi j'avais repris simplement les quatre pathologies bon pas un peu pour les besoins de mon exposé mais bien évidemment ces pathologies sont ambivalentes c'est-à-dire qu'on voit bien que des rythmes extrêmement soutenus sont extrêmement stimulants aussi par exemple c'est voilà et et que voilà les idées la stimulation intellectuelle vient aussi d'un certain foisonnement et donc d'un rythme voilà soutenu et donc complètement complètement d'accord d'accord avec avec vous sur cette sur cet aspect j'ai essayé de l'introduire dans mon exposé avec cette question des grands mobiles moi c'est vraiment quelque chose qui m'avait frappé de voir que des personnes qui font le même nombre de kilomètres par jour dans le même pays par exemple la Suisse puisqu'on avait des données sur la Suisse mais on voit qu'on a un vécu qui est radicalement différent en fonction de ce que les personnes prennent le train ou l'abonnement général en l'occurrence ou se déplacent en voiture et ça c'était vraiment ça montre qu'on a besoin d'une approche assez assez subtile et pas manichéenne justement qui plaque simplement le rythme élevé sur burn-out et pathologie c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant que ça peut-être sur sur les notions donc sur mobilité et parcours de vie moi je travaille aussi beaucoup sur le parcours de vie je suis associé à l'équipe LIVES le pôle de NCCR où on a un certain nombre de travaux de recherche sur mobilité et parcours de vie moi mon approche peut-être par rapport au changement moi je reste assez sociologue par rapport à ma définition de la mobilité vous l'aurez compris pour moi ce qui prime c'est effectivement la transformation dans la mobilité d'ailleurs on n'a pas besoin du mot mobilité pour parler de franchissement de l'espace on en a d'autres on a déplacement on a transport on a voyage on a toutes sortes d'autres et donc moi je propose voilà j'aurais tendance à réserver ce terme de mobilité pour parler de voilà de transformation de soi en lien avec le temps et l'espace mais en mettant d'abord l'accent sur la transformation de soi et cette transformation en soi on peut la décliner de la micro-transformation dans la vie quotidienne à la grande transformation au fil de l'histoire de vie en passant évidemment par les étapes du parcours de vie sur le micro en particulier ça j'ai essayé aussi de l'introduire mais c'était peut-être pas complètement clair dans mon exposé je pense qu'au fil de la journée notamment quand j'ai montré les profils rythmiques quand on part de chez soi et qu'on va travailler puis qu'ensuite on va manger je sais pas admettons un plat du jour avec un ami à midi et bien chaque fois il y a une transformation de soi quand on se lève chez soi puis qu'on a des enfants il faut l'élever il faut leur faire moi je sais pas il faut leur faire un chocolat faire des tartines etc avoir un rôle de parent c'est évidemment que quand vous arrivez au travail vous avez plus rôle de parent vous en avez un autre et donc il y a une transformation de soi en lien avec l'espace en quittant son domicile et en arrivant sur son lieu de travail on change de rôle on change de fonction et donc on se transforme etc etc donc ces micro-transformations elles me semblent elles me semblent vraiment vraiment importantes pour penser pour penser la mobilité et on peut même se poser la question quand on perd les moments de transition entre ces transformations comme on le vit quand on a toutes nos activités de façon confinée avec les activités se suivent sans transition c'est pas forcément facile à vivre et ça on le voit très bien donc après on peut le décliner effectivement à l'échelle de l'année à l'échelle du parcours de vie etc mais toujours avec cette approche là c'est un peu ça mon approche de la mobilité en considérant alors finalement que le parcours de vie en termes de mobilité le parcours de vie peut être conçu aussi comme comme une transformation et on le voit par exemple je pense que vous connaissez les travaux des équipes allemands qui sont très très actifs sur mobilité et parcours de vie je pense notamment à Martin Landzendorf qui montre qu'à certains moments dans le parcours de vie notamment lorsqu'on a des parents âgés et bien on s'éloigne moins on prend moins facilement un travail loin on essaye d'être un peu plus présent dans la proximité et donc ça montre bien aussi les liens très forts qu'il peut y avoir entre mobilité et parcours de vie voilà mais je ne vais pas trop parler sinon il n'y aura plus de place que d'autres choses merci